Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Cointe, je suis chef de projet en pêche de la Caisse Software. Aujourd'hui, on va couper un petit peu court avec les thèmes techniques qu'on a habitué d'avoir au milieu MacTalk, pour parler d'un sujet un peu plus futuriste et philosophique. En l'occurrence, transhumanisme, l'avènement de la singularité. Alors, le transhumanisme, on va juste m'expliquer ce que c'est dans cette présentation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un inventaire dans le sens commun qu'on définit aujourd'hui dans les années 70, pour estimer que l'homme a besoin d'évoluer, a besoin d'évoluer par lui-même, et qu'il va utiliser les technologies NBIC, dont je vais vous parler très à l'heure, pour justement transcender sa nature. Alors, tout d'abord, un petit peu d'histoire sur le plan d'humanisme. Au 19ème siècle, il y a un chercheur, M. Francis Galton, qui en 1883, lui dit ses travaux, par exemple, l'eugénisme. L'eugénisme, en fait, définit que l'homme, à la naissance, hérite un patrimoine génétique dont il n'est pas maître, et qui peut effectivement faire des inégalités entre les hommes. Par exemple, il y en a qui se naissent moins intelligents ou d'autres, il y en a qui peuvent être malades ou fin de galets. Et c'est une aberration pour lui, il faut absolument que l'homme puisse gérer cette condition-là de son existence. Il faut d'ailleurs aussi dire que Francis Galton est le cousin de Charles Darwin, qui est 30 ans plus tôt a dévoilé la théorie de l'évolution, donc il a fortement été influencé par ses travaux. Et les travaux de Francis Galton, au 20ème siècle, ils ont fortement inspiré des Etats-Unis Américains, qui d'ailleurs, juste avant la Seconde Guerre mondiale, ont 33 jours d'Etat qui ont des autorisations pour stériliser les malades, les épileptiques, les handicapés, les toxicomanes, les alcooliques. Et 65% des citoyens américains sont favorables à l'eugénisme, donc favorables ont fait justement la stérilisation de ces personnes. Et on voit qu'on l'amène avec de l'autre côté de l'Atlantique, on peut citer par exemple l'exposition universelle qui lui apparaît en 1889, où on mettait effectivement certaines les racistes dans des cages, où on mettait mieux que le racisme en fait se servait de l'eugénisme pour se valoriser. Et à cette époque, il y a effectivement un autre pays frontalier à la France qui justement s'est servi de l'eugénisme, effectivement, pour faire valoir ses droits, c'est la Nouvelle-Église. Donc là, effectivement, ce comparagement est plus exhaustif entre les États-Unis d'Aménélie et les nazis, et pourtant, ils ont parfois des traits en commun. Sauf qu'une fois que la Deuxième Guerre mondiale se termine, en 1948, la dégrace anniversaire des droits de l'homme et des citoyens a taboué, effectivement, le fait que les États aient le droit du corps et de l'esprit en fait des citoyens. L'homme est propre de sa propre humanité, il n'a plus le manque de bras et de mon côté. En même temps, il y a un homme, qui s'appelle Julien Osset, qui en 1905 est mis à la tête de Jusco, et c'est un juillisme de la Première Guerre. C'est d'ailleurs lui-même qui va en faire éventer pour la première fois la définition de l'étransméanisme, en l'écrivant comme un homme en restant un homme et se transforme en lui-même en déclarant le possible pour sa nature humaine. Donc voilà. Aujourd'hui, maintenant, cette définition est évoluée pour influer aussi l'église de la technologie, dont je vais vous parler à l'instant. Sur quoi est-ce que le fonds de l'église est évolué aujourd'hui ? Il y a juste une technologie de l'église. C'est un groupe, les technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, tout ce qui va être connecté aussi à l'informatique, mais aussi au sens cognitif. Et ce phénomène de convergence aussi, qui fait que toutes ces technologies, ces dernières années, ont subi l'évolution du fondementiel, au service de l'homme, vont pouvoir effectivement nous permettre de nous agirer dans les années à lire. Alors même si aussi une personne ou autre définition du fonds de l'église peut être terminée à changer, il faut bien qu'on définisse un peu ensemble. Le fonds de l'église, c'est l'éloction de l'homme. Ici, je vous prends l'exemple d'un homme, c'est celui de l'opération s'est fait infuter à un mort. On a implanté une encule prothèse, mais la réparation de ce nombre ne permet pas d'avoir les possibilités que vous n'avez pas vues avec ce nombre de bases. Donc, pas de 4 organismes. En revanche, il a fait l'église stationnaire, mais c'est l'église quand je travaille chez Présent-Lessandre, je ne sais pas trop. Et lui, c'est le prothèse qui nous a implanté, qui nous a permis, je vous en prie de l'église, d'avoir des performances scillaires aux champions qui avaient des membres humains. Et selon le chercheur, apparemment, les membres, justement, qu'on lui aurait connaissé, qui ont permis, effectivement, de courir beaucoup plus vite pour être des membres de base ou des armifiaires. Donc là, effectivement, c'est une évolution, on peut parler de transhumanisme. Les projets qui sont en ce moment en cours, avec eu le même stratégie pour réaliser, je vous en signerai quelques-uns à la voie. On va parler des mentalités de notre transhumanisme. Donc là, il y a un exemple que vous connaissez probablement tous, c'est Google, un point qui vous l'appelle, qui a monté la Société Calico, qui est la plus solide aux églises, en fait, d'allonger votre vie. Normalement, selon les premières égros que je vous en fais, ils pensent souvent, à 10 ans, allonger votre vie, il y aura pas d'amis. La manipulation du génome, voilà. Ceux qui ont pu l'effet de dormir et de la classe, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que la Société, a le fait par exemple, nos OptoFertilites Institute, vous propose, en fait, vous demandez une mère, vous pouvez concevoir un enfant, vous demandez si vous voulez un gère son effet, vous pouvez utiliser le service de chacun, et eux, ils font le fond sur le monde. Ils semblent d'avoir un tel ordre, que ça coûte très longtemps qu'il y a de l'art. L'enfant. Un autre exemple, les implantations de la technologie. Donc là, je vois aussi que c'est le cas d'Altik, qui est une société d'Asie en Suède, avec les questions sur les technologies aussi, et qui l'ont un contenu s'affiché dans le projet de chacun d'autres employés, ce qui leur permet de rentrer dans leur logo, ou de rentrer dans leur ordinateur, en gros, d'être tracé en temps réel par un employeur principal. D'autres exemples. Alors, en tout cas, la criminalisation, le projet Alcor, au propos de dénouer un consul, c'est-à-dire, à l'automneur de criminaliser, dans l'histoire que l'on a vécu dans la librairie, dans la réalité. Le transfert de mention, donc là, on a l'initiative de 2045. Alors, eux, ce qu'ils aiment vraiment faire, c'est du cogner notre mémoire avant d'un adressement de terre, pour que d'ici 2030, on arrive à reconstituer notre propre personne dans nos jeux vidéo, ou pour les jeux de notre propre personnage. En 2045, c'est-à-dire l'objectif, c'est un hologramme de notre propre nationalité, qui interagirait avec nous dans les réels. Et enfin, on vit du transhumanisme, donc là, c'est le drame en tête de l'école de la singularité de la CISI, qui est la CISI, en plus de la NASA. Elle a été tournée par les humains et les monteurs joués, et a convu, effectivement, d'écrire le bon entraînement à la singularité de tout ce qui va en fait à venir dans les prochaines années. Donc, il est très bien du transhumanisme. Je viens de t'en parler. Ce monsieur, si vous avez bien le connaît, c'est Raymond Kurzweil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur de l'ingénieur de chez Google, il est mon professeur en médecine, ingénieur, chercheur, auteur, futurologue. Et évidemment, on s'aidera beaucoup de mettre en paix du transhumanisme et d'ailleurs, avec plusieurs programmes à ce sujet. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il dit par rapport au transhumanisme. Il dit que c'est que l'intelligence artificielle n'est pas stressée de l'humain. Il est aussi de nous faire devenir montrement biologique à trop fragiles ou trop obsolètes. Il faudra en changer si nous voulons, effectivement, toujours rester dans la norme ou du long. La science du cerveau est en train d'une nouvelle conception de la pensée et de la réflexion. Si on laisse, effectivement, les représentateurs avoir les informations et tout ce qu'il se passe, c'est de chercher d'informations. Il y a un point d'être restri pour être lui-même en ordinateur. Alors, toutes ces réflexions qui se basent sur cette eau que peut-être de beaucoup d'entre vous connaissent qui est en train de la bonne mort. Donc, qui définit que tous les décisions à la puissance de microprocesseurs double. Alors, en réalité, on est plus proche de microproces que dix mois. Et en fonction, effectivement, de la loi de mort, il a défini une autre loi qui s'appelle la loi de le retour à l'escalier. Alors, il n'y a pas de réflexion, en fait, de cette loi possible que j'ai essayé d'en parler qu'elle a eu. En gros, la loi de le retour à l'escalier définit que les avancées des technologies sont telles qu'on n'est incapable de dire dans 30 ans ce qui va arriver. Et alors, c'est effectivement la définition de la singularité. On est absolument capable de dire ce qui va se passer, par exemple, la loi de l'escalier. On a la possibilité de le faire, donc on va le faire. Et avec cette loi de l'escalier, ce que la nature, en fait, a mis 5 millions d'années à faire, avec plusieurs perceptions d'un homme, et avec le transhumanisme, va se faire de l'homme aussi mort en 40 ans. Donc, arrivant au point de ce que je viens de se diser, donc, à ce qu'il y a d'une technologie, en fait, on a appliqué cette définition aux atro-physiciens et si on dévient ce stage dans notre combat, avec la planète nature-moire, et qui, aujourd'hui, en fait, avec la condition de l'escalier. de l'escalier. Et donc, c'est une réalité de notre technologie, en fait, nous met dans le flou pourquoi, dans ce qu'à terme, les humains non évolués seraient dépassés intellectuellement, grâce définitivement à la colère de l'évotion, dans une espèce qui est forcément amenée à être supplémentée dans un meilleur tel. La création de notre plan de l'escalier informatique, engendre la question des possibles existences faibles de la vie. En gros, ce sont des algorithmes qui sont tellement à l'aide parce que l'ordinateur comprendra un jour qu'il existe lui-même. là, c'est absolument pas ce qu'il est capable de faire. Et enfin, jusqu'à quel point on veut monter et jusqu'à quel point on estime. Et je suis là incité à un poète florentin de la Renaissance, qui est au soir à la Renaissance, qui s'appelle Ganté Légué, qui a dit pour la première fois que le mot transgé transgé transgénère, voilà. Et voilà ce qu'il disait à ce sujet. dans.... Non, c'est pas... Ce n'est pas vraiment compris. La transcendance de l'homme amène à la vie non-béatifique. C'est le mieux plutôt moins que l'expérience de Dieu sans l'an dernier. Quand il le définit même, il y a pinpoint du tout. Voilà. Sur ceci, vous avez une question. La question de la singularité du groupe de ministres a été un exemple qui est très intéressante parce qu'il y a plein de scientifiques qui sont réclamés de scientifiques et de milliardaires. Pour participer, il y a des questions qui se sont mises là-dessus, mais on dit que ça représentait une menace contre la vérité, la première menace contre la vérité, car que la singularité ça attend, et après ça je sais pas si vous filmiez la question, c'est le moment où la psyché qui est découverte n'est pas une mécanique de l'âge général. le partenariat qui s'afficheraient à un mouvement des effets de loi qui sont supérieurs à la conscience humaine, de l'hôpital et de l'humanité. Les pratos sont normales, et c'est donc pour pointe sur toutes les situations, d'une machine, qui pourraient avoir conscience de leur personne. Est-ce que toi tu penses que cela existe ? Est-ce que tu penses que c'est un risque que l'on voit tous, et qu'est-ce qu'il y a un risque d'un risque d'un risque d'un risque ? Le problème est de nous avoir présenté le sujet, parce que c'est important qu'on parle, et de mettre conscience que cette chose peut exister, et que c'est peut-être beaucoup plus proche que certains d'autres membres français, que certains pensés. Il y a des personnes qui ont mis 30 points en 2011, il y a des éléments obligatifs, je crois, il y a des éléments scientifiques. Donc effectivement, il faut effectivement en parler, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que là, en fait, on est en train de créer un monstre. Et tant, en fait, c'est un monstre qui, pour l'instant, nous permet de faire fonctionner avec l'hôpitalisme, mais il ne faut pas laisser le schéma de l'hôpitalisme. Donc il faut faire attention sur le monde, il faut être effectivement... Il faut être effectivement... Pour moi, il faut savoir si ça va arriver. Quelqu'un enregistre ? Ah, c'est sympa ! C'est une fois là ! C'est le plus court, qui est en génération ! Moi, j'ai vraiment dit pas que je choisissais combien d'années, Je crois que c'est... Je crois que c'est quelqu'un qui est là. Le mieux ? Ouais. C'est uniquement allemand, en fait. C'est quoi ? C'est uniquement... Enfin, c'est des allemands, en fait. J'ai le parti... Ah, vous savez, là, c'est un mot, hein... Non, mais je n'en ai dit pas, 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 je n'en ai dit pas. C'est pas... C'est un mot, c'est... C'est un mot, c'est... Enfin... C'est... Dans un texte où... Ok, c'est un petit dériard contient, ou... C'est... Enfin... Enfin, c'est... C'est un mot, 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 c'est une action. On propose de se garder à l'oeuvre, en mettre en glace, et après, mettre le linard, pour amener le problème, à l'intérieur. De toute façon, avec l'injonation, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, donc, en fait, que tu vois ça pour voir plus, c'est plus, c'est juste un détail, par rapport au débat de l'oeuvre, qu'il y a un truc. En tout cas, c'est très grave, parce que, normalement, il y a un tel. Alors, à quoi, on monte au motion ball, c'est ça. C'est ça qu'il y a un petit peu marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres, que sont en transition, ils rentrent dans des élèves, mais là, en fait, c'est que dans les quelques années, il y a des gens, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Il y a des sous, où il y a des sous, où on peut être route dans ton cerveau, on peut être route dans ton cerveau. Bah, mais ouais. C'est ça, c'est ça toi, dans Bonsoir, parce que tu as présenté ça, mais tu n'es pas forcément positionné ? Non, parce que c'est pas grave se positionné, effectivement, parce que je trouve, je veux dire, en fait, que pour vous dire, il y a quelque chose dans ce film, il faut mettre en lien des gens, mais c'est encore... C'est déjà, sinon, parce que ça ne peut pas à la fois quelque chose de terrible, mais ça peut être quelque chose parce que les gens de la manière nous donnent, en fait, c'est toujours le même travail, la technologie neutre, c'est là, en fait, ici, c'est bien bon. C'est bon, ouais. C'est bon, ouais. Et alors, je voulais aussi, je voulais dire, sur quel coût, dans le domaine, il publie des trucs ? Il publie des infos, c'est mieux ? C'est mieux. C'est mieux, mais j'ai un peu, en fait, ça va faire bien 5 heures, je ne comprends pas, tout de là, et on ne me rend pas, en fait, plus on fait la disposition, et du coup, plus on a peur. Et je ne sais pas si, est-ce qu'on a raison de la voir ? Et j'ai aussi, j'ai eu pleinement parlé avec des personnes qui s'intéressent au sujet, qui étaient dans les écoles du journalisme, et qui m'avaient même à contribuer, parce qu'ils n'étaient pas dans le domaine scolaire, que les grosses antennes journalistiques, etc, disaient, oh, du journalisme, ça a créé un petit climatrier, on va maintenant se faire du chiffre dessus. Donc aussi, vous êtes dans une sphère qui fait qu'en fait, on vous... on vous... on vous évitera un peu aussi. C'est pour ça, justement, c'est bien, en fait, toutes les données de présenter, et après, c'est une question de plus propre et la définition c'est quelque chose que je veux dire. Merci. Alors, toutes les estimulations que j'ai fait par rapport à la loi de l'autorexéléré que j'ai présentée, en fait, nous entraînent l'échéance très proche, c'était 2019. Donc, pour l'instant, il y a un peu trop tôt pour ne pas trop commencer. on s'est échéant toujours des informations que je vous ai présentées dans les différents les données que j'ai dans la communauté, car c'est vrai, effectivement, parce qu'il s'avance énormément sur le transhumanisme, il est beaucoup écrit, effectivement. Après, une histoire de leur raison du général raison. Je ne comprends pas le nombre de transistors par surface, c'est qu'il y a des nombres d'opérations par IDA en français. Oui, de toute remarque aussi, en général, il y a des nombres de transistors par IDA en français. Il y a des nombres de sciences, il y a des chercheurs qui nous disent beaucoup de mal à comprendre ce que font les synapses et ce que font les synapses. Sur ces questions-là, quand on l'interroge, j'ai souhaité le sujet. C'est un trait d'éducatif. Après, en tout cas, notre relation entre la médecine et l'informatique, donc, probablement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai déjà vu des entrevues de M. Laurent Ressandre, c'est le casse-là. C'était un ancien chirurgien en tant qu'il s'intéresse beaucoup au train de venir. C'est-à-dire, le tâtre d'Ontissimo. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, maintenant... Je n'ai pas vraiment ce qu'on a sur cette élève, hein. Mais... Donc, après, on va réfléchir, effectivement, à un peu-terme, on arrivera, effectivement, à avoir le sens du service. Ça sera très déroulé, et ce qu'on, effectivement... Ok, il faudra faire attention. Parce que l'on sera, effectivement, capable, d'un coup, d'appeler des services. Et là, c'est... La main est tranchée, elle a tout le... Tout l'information sur la table. J'ai juste envie de dire là-dessus, parce que c'est un truc qui m'a fait en désordre pendant tout le docteur, d'aller à l'économique. J'ai oublié de parler au micro, juste pour rajouter pour les gens qui veulent revenir un peu sur le sujet. Il y a justement un produit du visé d'octeur Laurent Alexandre. Et au TEDxParis de l'année dernière, il n'avait plus les critères des gens sur le sujet, sur les compagnies, donc il a sa propre commission. Et il y a eu, en écho, l'édition de... d'un autre réseau ou de la science-fiction, il y a des mesures complètement différentes sur le transphénisme. Donc je vous invite à regarder les deux, parce que si c'est deux, tout est différent, c'est de réfléchir dessus. Voilà, absolument, j'avoue votre travail, donc vous laissez le faire. C'est vraiment, je vous remercie à tous les définitions de l'année, si vous avez fait ça, on est sur un milieu, on se rend différemment, on en fait ce que ça. On vous invite à vous... avancer sur ce projet libre. Merci. 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 Merci.